Shogun Shodown est un jeu développé par Robo Atino et édité par Goblin Studio et Gamera Games. C'est un jeu de stratégie roguelite sorti le 10 mai 2023 sur Windows et Linux. Shogun Shodown est un jeu de stratégie en temps réel qui vous transporte dans le Japon féodal. Le joueur affronte une armée pour le contrôle de territoire, en contrôlant divers types de personnages avec chacun leurs spécificités et en élaborant des stratégies complexes. Le jeu se distingue par ses graphismes stylisés et un système de combat dynamique qui exige une réflexion rapide et des décisions tactiques astucieuses. Chaque partie de Shogun Shodown est une bataille épique pour la puissance et l'honneur, offrant une expérience immersive et compétitive. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Shogun Shodown. C'est un petit jeu, donc ça sera une petite découverte aujourd'hui. J'y ai déjà joué un tout petit peu, il y a un bout de temps, donc le temps que ça revienne, les mécaniques sont assez simples en général. C'est un genre roguelike et donc, bien, il n'y a quasiment pas de progression globale, voire pas du tout. Donc, on se lance sur l'écran. On peut voir qu'il y a un personnage avec deux attaques, une attaque qui fait deux points de dégâts, une attaque qui fait deux points de dégâts ici, mais qui, en fait, en bas, je crois que c'est le nombre de tours avant qu'on puisse la réutiliser. Donc, on peut tirer une flèche, mais il faut attendre cinq tours. On peut attaquer au corps à corps, mais ça prend trois tours pour revenir. Et puis après, eh bien, il y a plein de choses à faire. Là, je n'ai rien débloqué, je suis vraiment au tout début du jeu. Donc, ah oui, c'est vrai qu'on peut, voilà, il faut bouger. En fait, ça, quand on bouge, ça fait un tour. Voilà, donc, on peut choisir les différents personnages, mais il faut les débloquer, évidemment. Moi, je n'ai que le perso de base. On va de toute façon faire juste une run, histoire de bien redécouvrir le jeu. Le jeu est en early access actuellement, donc il n'est pas encore sorti. Et puis, c'est parti. Donc, tout s'organise sur cette fenêtre-là. On a des ennemis qui vont popper sur les cases qui sont là. Et nous, notre but, c'est de toujours... Alors, je ne suis pas dans le bon sens. Comment on fait pour se retourner, déjà ? On peut swap avec un ennemi. Ah, il va là. Ah oui, si je clique, je me retourne. Donc là, je peux faire une flèche. On va reculer. Et on va exécuter... Comment on fait le... Ah mince. Comment je fais pour valider mon tour ? Ah oui, voilà. Ok, donc c'est bien au corps à corps. Donc là, il va avancer. Je peux passer mon tour. Là, il va attaquer. On va passer derrière lui. On va se retourner l'attaquer. Et voilà. Et notre attaque de base, elle attaque devant et derrière. Je me retourne. J'ai la flèche. Je le bute. J'avance. Il avance. Je prépare l'attaque. Je lance. Je bute. Et ça va être comme ça. Il y a 4 vagues là, ici. Et ça va être comme ça. Donc là, c'est le gameplay total que vous avez. Et après, vous pourrez avoir de nouvelles attaques, de nouvelles choses qui viennent agrémenter le jeu. Évidemment, ça ne va pas s'arrêter juste là. Mais en fait, le jeu devient évidemment de plus en plus complexe. Mais comme on a plus d'opportunités de faire des choses, du coup, j'ai une flèche. Je le tape lui parce qu'il a 3 PV. Je me prends 2 coups. J'ai perdu 4 PV. Mais j'ai survécu. Et là, on peut choisir une nouvelle compétence. Donc, soit une lance, mais ça prend 5 tours à se remettre. Soit un shuriken qui fait 1 point de dégâts, mais qui met 3 tours à revenir. Donc, on peut le lancer assez fréquemment. On peut re-roll aussi. J'ai 12 pièces. Donc, on pourrait re-roll. Tiens, on va re-roll pour voir un peu plus de trucs. Strike the cell direct ahead. Il y a une barre. Donc, ça, c'est vraiment très fort. Je la prends. 2 points de dégâts pour 1 d'attente. Je peux attaquer tout le temps, en fait. Comment on fait ? Oui, c'est ça. Je vais tirer. Lui, il va arriver. Il me retire un PV quand il fait ça. D'accord. J'avance. J'attaque. Flèche. Je tire. Il y en a un de moins. Je vais avancer ici. Avancer. Je me retourne. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment jusqu'au bout. Et là, on exécute. La flèche. On tire. Je suis bientôt mort. Alors. Bon, on va mourir. Ouais. En fait, chaque action coûte 1 point. Et du coup, j'ai fait des bêtises. Bon, on va refaire une ou de run, les gars. Histoire de ne pas non plus faire une vidéo qui dure 5 minutes. Ça permet de vous découvrir peut-être de nouveaux items. Ce genre de choses. Alors. Mes cartes. Je me retourne. Je tue. Je recule. J'avance. Je recule. J'avance. Je fais l'attaque. Il avait une attaque aussi. J'avance. Mince. Ok. Donc, j'esquive. J'avance. J'avance. Il tombe. Un de moins. Je charge l'attaque. Ok. On esquive. Je prépare. Ok. Je m'en sors pas trop trop mal. On va... On tente la lance ? On tente la lance. Allez. Je sais pas à la combien de distance la lance. Oh. Ok. Elle tape à deux. Ok. 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 C'est gâché. La lance est plutôt... Mince. La lance est plutôt pas mal. Ok. 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 hop là j'ai pris l'avantage et je fume me retourne lèche on esquive une charge ok je conserve bien fait dans les mains à perfect strike plus un coup d'homme perfect strike recharge style d'un il fait attaquer des pieds de taillette m'aîtré ah ouais d'accord on peut gré une attaque et du coup ça et ça esquive le coup d'or ni on réussit donc je vais faire ça à tel boss ah ouais c'est un boss je pensais pas arriver jusqu'au boss je m'en suis vraiment bien sorti alors ok aïe trop bête et il va appeler d'autres créatures là aïe obligé d'attendre ouais et là je suis foutu je l'ai eu à double strike jusqu'à coulant désolé les gars c'est les nouvelles lunettes ça me ça me détruit le cerveau avant je portais pas de lunettes maintenant j'en ai c'est difficile quand on voit plus de choses plus de détails le cerveau il brûle les gars bah du coup je vais upgrade ça je peux aller à damage upgrade and dancer shop ou enchant upgrade and guard shop on va aller là moins content de faire spécial move plus un dégât la flèche ça serait ouf à zigo va tenter moi je vais bientôt perdre mais on va essayer de faire ce qu'on peut mais ah non pourquoi j'ai fait ça mais non mais la molette mais aussi pourquoi la molette c'est quoi je vais avec la monnaie je me gour bon c'est pas très grave bon on a pu voir un peu plus on va essayer de parler à ce monsieur déjà au niveau du shop on voit un peu ce qu'il y a et après je pense on va se laisser rappeler une hook donc on peut débloquer le grappin on peut débloquer un un coup de poing qui va faire reculer un adversaire j'ai combien moi de crâne j'ai deux crâne donc je peux débloquer et ou des malédictions carrément on va débloquer le point unlock skill on peut avoir des ok on va débloquer le grappin ouais après ça coûte un peu cher en fait pour jouer et puis on va débloquer pas mal de trucs qui va agrémenter un peu la binding of isaac les futurs runs que l'on fait etc voilà bah j'ai à peu près tout vu j'espère que cette découverte vous a plu si c'est le cas mettez un petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne évidemment ça permet de me soutenir ça permet d'avoir un référencement un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du jeu et de cette découverte j'espère en tout cas que ce petit jeu pourra vous divertir pendant un petit moment parce que pour ceux qui aiment bien le genre roguelite franchement il est pas mal c'est moi c'est pas trop mon style de jeu mais je voulais quand même vous le présenter parce que même si l'on a les access franchement il ya déjà une grosse matière à passer du temps dessus donc donc voilà pour ce que je vous souhaite une très bonne journée connaissant de vous connaissant de vos proches pensez à vous amuser les gars c'est important et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez salut